... Back to London! en l'occurrence quelques semaines après les derniers Jeux Olympiques où s'était tenu ici une course monumentale, des courses monumentales qu'il s'agisse des garçons ou qu'il s'agisse des dames Laurent à l'occasion de cette fameuse manche extraordinaire de triathlon lors des derniers Jeux Olympiques Back to London parce que c'est un rendez-vous incontournable de la saison aussi, un rendez-vous très populaire, 13 000 et 13 500 cette année inscrits pour disputer les différentes épreuves, le fameux triathlon de Londres Et oui nous ne sommes plus dans la même ambiance, l'ambiance des Jeux Olympiques, l'ambiance médiatique avec 50 partants chez les garçons et chez les filles, là vous l'avez dit Vincent 13 500, c'est la grande messe du triathlon le triathlon où il y a le plus de participants des courses tout au long du week-end et quelques vedettes Jason Button l'année dernière et là c'est quelqu'un d'autre Alors durant un week-end complet, les courses vont s'enchaîner sur tous les formats possibles inimaginaux c'est-à-dire du format super sprint, au sprint aux distances olympiques en passant par le distance olympique plus et le plus plus et des relais chacun va pouvoir ou découvrir ou pratiquer dans des conditions je dirais climatiques Laurent qui sont suffisamment peu fréquentes à cette période de l'année à Londres pour être souligné Oui et puis c'est le moyen de faire descendre le triathlon dans la ville c'est une gageur d'organiser ce genre de compétition énormément de monde du monde tout le temps sur le parcours et puis ce fameux hall d'arrivée hall qui sert aussi de parc à vélo qui est monumental et qui confère une ambiance très particulière à cette course Le sourire sur les visages de tous ces participants il est utile je pense de rappeler le nombre d'inscrits le nombre de participants 13 500 cette année à l'occasion de cette nouvelle édition du fameux London Triathlon et l'occasion pour nous de découvrir les formats bien sûr de découvrir aussi les différents amateurs alors qu'ils sont plus ou moins connus vous avez remarqué la présence de David Hasselhoff il y a aussi celle de Sir Richard Branson qui sera ici pour donner le départ partenaire principal partenaire principal vous aurez des athlètes effectivement professionnels parce qu'il faut le savoir que tout au long de ce week-end vous avez une multitude de courses mais vous avez aussi la course dite élite la course phare qui réunit qui rassemble des athlètes chez ces messieurs et chez ces dames qui ont pour certains disputé les jeux pour d'autres qui continuent à je dirais pratiquer tout au long de l'année lors des triathlons séries oui et puis des jeunes aussi puisque la relève anglaise la relève anglaise est là ils ont déjà une équipe très performante de médaillés chez les garçons Ellen Jenkins qui était passé un petit peu à côté de sa course des jeux mais qui fait quand même sixième et puis ou cinquième d'ailleurs et puis voilà toute cette relève toute cette relève qui est derrière donc c'est aussi l'occasion pour la fédé britannique de propulser au premier plan certains noms que nous aurons l'occasion de revoir dans les années à venir et qui sont sur ce que les appellent anglais ce que les anglais appellent pardon c'est mieux dans ce sens là the road to Rio effectivement et là nous avons une ancienne athlète que vous connaissez effectivement Annie Emerson qui là dans cette configuration intervient en tant qu'organisatrice en tant que participante consultante et qui a l'occasion de nous donner un petit peu la teneur de cette édition là avec pas mal de compétiteurs présents notamment Madame Bowden il y a Matthew Sharp Stuart Hayes il y aura Aaron Harris et puis chez ces dames la présence de Lucio Julie Stimson enfin Daniel Arrive et Julie Stimson Julie Stimson qui avait gagné ici même l'année dernière donc l'occasion pour nous de vérifier aussi si ces athlètes qui ont participé au dernier jeu qui pour certains seront présents à Auckland n'oublions pas que les WTS ne sont pas terminés c'est le week-end prochain la finale à Auckland-Nouvelle-Zélande et Annie Emerson qui sait de quoi elle parle puisqu'elle a été triathlète de haut niveau dans les années 90 et qui est intervenue qui intervient en tant qu'consultante qui intervient aussi sur les chaînes et qui oeuvre beaucoup pour la promotion du triathlon de par le monde mais en Grande-Bretagne en particulier et voilà le patron le patron qui va participer à l'épreuve avec une équipe en l'occurrence ses enfants courront également il y aura une petite compétition dans la compétition on vivra ça un tout petit peu plus tard du côté Branson l'équipe affrontera l'adversaire principal l'équipe David Hasselhoff et donc on verra au gré des différentes disciplines des différentes épreuves ce qu'il se passera ravi de souligner qu'il y a encore un monde incroyable présent ici le long des docks et Richard Bolson qui souligne qu'il n'a pas tellement le choix en matière d'application parce qu'il avait été sollicité il y a quelques années pour participer à un épisode d'Alerte à Malibu notamment cet homme s'illustrait et donc la revanche en l'occurrence se passe ici à Londres avec sa participation au sein d'une équipe au relais et à noter que Alerte à Malibu connait bien le triathlon puisque Alexandra Paul avait fait le triathlon d'Hawaï il y a quelques années et David Hasselhoff qui insiste sur le fait qu'il ne prend pas ça la légère il a consacré trois semaines de son temps à se préparer à effectuer cette épreuve sous forme de relais bien sûr 20 km à vélo pour ce qui le concerne au programme de cette journée je croyais qu'il va courir avec le célèbre maillot rouge et la planche ou pas ? oui peut-être 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 en tout cas échauffement étirement il prend ça très au sérieux très impliqué concentré visiblement sur un VTT par contre ce sera sur un vélo un peu particulier allez on va enchaîner les épreuves enchaîner les courses c'était les 22 et 23 septembre derniers donc devant les docks de Londres et l'occasion de faire connaissance avec un nouveau venu un danseur Louis Spence qui découvre le triathlon et c'est la première fois qu'il va mettre ses petons dans l'eau et enfiler sa petite combinaison et il est venu ici parce qu'il avait effectivement entendu beaucoup parler de cette épreuve peut-être trouver aussi des des occasions d'essayer des tenues vestimentaires un tout petit peu différentes ça va pas être simple ni de garder son sérieux ni de le suivre avec attention et vous l'avez dit Vincent 13 500 participants nous commençons à approcher tranquillement le triathlon commence à approcher tranquillement des grands marathons des grands marathons populaires évidemment mais 13 000 participants sur un marathon on va dire un petit peu moins renommé que celui de Paris de Londres ou de New York et bien ça commence à être très très intéressant il ne faut pas se perdre par contre le format super sprint c'est l'épreuve à laquelle participe Louis Spence 400 mètres de natation il a baigné il a trempé pendant un peu plus de 10 minutes maintenant il s'agit de se changer d'essayer d'enfiler ses petites affaires propres et sèches pour attaquer le parcours cycliste le parcours cycliste qui lui va être long de 10 kilomètres attention c'est le problème le problème est là quand on est Annie Emerson qui va l'aider mais voilà les transitions sur lesquelles nous insistons sur les épreuves que nous commentons ensemble tout au long de l'année et bien là la transition en l'occurrence n'est pas mais c'est pas le but du jeu non plus d'aller le plus vite possible est-ce qu'on lui a dit qu'il fallait monter aussi sur le vélo un peu plus tard ah oui mais vous savez la ligne est assez loin voilà la ligne est juste à la sortie de ce fameux hall d'exposition et quand on est en fonction de son dossard de son numéro de dossard on peut être à l'autre bout là-bas il faut courir Holy Locke ah il a gardé le code barre oui il a gardé le code barre son casque propre est neuf en l'occurrence Holy Locke lui c'est un des acteurs de la série Made in Chelsea qui passe sur les écrans britanniques actuellement et qui a été sensible également à l'épreuve à l'organisation de cette succession de courses il participe à la même course au du moins au même format que Louis Spence c'est-à-dire le format Super Spring 400 mètres de natation 10 et 2 kilomètres et demi à pied et Londres cette année qui verra en tout cas pour les sports d'endurance qui a vu énormément d'épreuves puisque le marathon de Londres en avril a eu lieu c'était une épreuve un peu pré-olympique l'épreuve évidemment tous les sports olympiques dont le triathlon et le marathon et là de nouveau fin septembre ce triathlon grandeur XXL qui permet de faire voir à tous ces londoniens et de mettre en valeur cette ville et de mettre en valeur les sports d'endurance pas facile lorsqu'on a jamais essayé d'enchaîner les épreuves aussi courtes ou peu longues soient-elles de gérer cet effort et là apparemment même s'il a le sourire Olélo qu'il est en train d'essayer de garder un petit peu de concentration parce qu'il sait très bien que derrière c'est loin d'être terminé et c'est ça oui il y a encore un petit un petit peu de course à pied à enchaîner derrière donc 2 kilomètres et demi ça paraît pas insurmontable mais quand on ne l'a jamais fait au début effectivement ça surprend un peu oui l'enchaînement peut surprendre maintenant nous sommes sur des distances complètement adaptées des distances très courtes et cet effort qui va durer allez 40 minutes laisse beaucoup moins de traces qu'un 10 kilomètres sur route mais c'est vrai que la composante natation du triathlon est toujours pour certains en tout cas un petit frein à l'entrée dans ce genre de course Chelsea Healy elle aussi comédienne elle aussi engagée sous cette épreuve quand le maquillage waterproof est super bien tenu quand même elle s'est entraînée un tout petit peu effectivement elle a fait quelques sorties course à pied elle a pratiqué son sport favori c'est à dire la gymnastique enfin elle n'a pas vraiment modifié sa préparation elle est d'après ce qu'elle dit entraînée ou du moins sportive suffisamment sportive pour pouvoir réaliser cette épreuve sans réelle difficulté allez on suit on fait un petit peu Vincent mais c'est voilà après ces courses là font voir à nos amis téléspectateurs qui n'ont pas essayé qui n'ont pas encore tenté d'essayer le triathlon voilà ces distances adaptées alors nous ne sommes pas sur l'Ironman d'Hawaï nous ne sommes pas sur ce type d'épreuve même si Hawaï maintenant il y a plus de 2000 participants donc ce sont des choses qui sont très abordables à partir du moment où on a l'entraînement mais ce type de distance et bien à partir du moment où c'est nager évidemment sont des distances complètement abordables et parfois moins difficiles qu'une course à pied pure Nell McAndrew une des relayeuses présentes sur ici le format sprint du triathlon de Londres elle qui a l'habitude de courir le marathon en moins de 2h50 pas mal comme performance ah oui quand même pas mal tout à fait elle a une autre particularité cette jeune et séduisante femme c'est qu'elle est enceinte de plusieurs semaines ah et donc elle pratique le triathlon elle s'était engagée à participer à cette épreuve et donc elle n'a en aucun cas à annuler son engagement maintenant l'avantage c'est que natation vélo c'est porté donc pas beaucoup de risques puisque l'année dernière il y a une nana enfin une nana une dame une femme qui avait quasiment accouché 20 ou 25 minutes après l'arrivée à un marathon puisqu'elle était enceinte de plus de 9 mois Sophia Warner elle athlète aussi paralympique qui a participé à cette épreuve les jeux paralympiques qui viennent tout juste de se terminer et qui saluent effectivement ceux qui lui ont fait confiance qui ont su la soutenir dans cette préparation et l'amener à dépasser un temps soit peu ses limites tout comme la comédienne Chelsea il est un petit peu chaud à l'arrivée quand même oui oui mais tout a bien tenu pas de soucis ravi de son expérience l'année prochaine elle a envie de venir de revenir et peut-être d'essayer plus la partie vélo la partie vélo peut-être que dans deux ans elle fera la natation et dans trois ans finalement elle va tout faire c'est le but du jeu de ces relais on vient tester le triathlon dans une équipe et puis après l'envie nous prend de le compléter dans son entièreté pardon Louis Spence qui a terminé son épreuve quelques soucis une puce égarée par-ci par-là un temps qui a été enregistré avec difficulté et peu importe le temps réalisé ce qui comptait avant tout pour ce qui le concernait c'est de mener à bien cette première expérience qui visiblement lui aussi en appellera d'autres allez ça monte effectivement dans ces grands hangars le long des loques de Londres les départs s'enchaînent les compétiteurs et notamment les pros se préparent Jody Simpson Jody Simpson qui a remporté l'épreuve tenant du titre et qui a bien l'intention de faire le max pour conserver sa position Jody Simpson récente vainqueur de l'étape de coupe du monde de Guatapé et qui souligne elle aussi l'atmosphère l'ambiance de cette épreuve avec notamment cette transition que vous présentiez inhabituelle dans ces grands hangars L'intérêt c'est qu'il fasse lorsqu'il fait très chaud à l'extérieur vous êtes un petit peu plus au frais et lorsqu'il fait un temps plus maussade à l'extérieur comme c'est le cas en ce moment sur la région parisienne vous êtes au sec Et puis l'avantage c'est que sur ce type d'épreuve les vélos le matériel est déposé à l'avance puisque sinon c'est complètement ingérable par les organisateurs donc ça veut dire que s'il se met à pleuvoir dans la nuit et bien les vélos sont à l'abri on se souvient d'un triathlon il y a quelques années où les rafales de vent avaient fait tomber la moitié du parc à vélo et ça avait été très compliqué de tout remettre en état pour le départ le lendemain matin Allez on s'attarde sur la course dite élite de ces dames d'abord premier départ avec déjà un rythme un tout petit peu différent les distances vous les connaissez distance dite olympique et c'est parti notamment avec la présence de Stimson vous l'avez vu Lucie Hall on en a parlé un tout petit peu plus tôt Daniel Harif on l'a cité également elle est Frédéric Seine la danoise et puis des sud-africaines on aura l'occasion de détailler tout ça Lucie Hall qui n'avait pas forcément vécu ces jeux olympiques avec une grande réussite 33ème à Londres mais Lucie Hall elle n'a que 20 ans et elle a l'habitude surtout Lucie Hall d'animer la tête de course en natation oui et puis de plus en plus en vélo et voilà de proche en proche c'est une athlète qu'il faut surveiller comme vous l'avez dit elle n'a que 20 ans donc une marge de progression énorme et elle a cet énorme point fort qui va lui être utile à n'en pas douter dans les saisons qui viennent Elle est Frédéric Seine qui est elle est sur le circuit depuis longtemps effectivement 27ème à Londres et qui dit que c'est vraiment très différent de ce qu'elle a l'habitude de croiser effectivement lors de ses différentes étapes des triathlons séries et là on a l'impression que Lucie Hall était quasiment seule ou qu'elle avait décidé de faire une course individuelle mais individuelle individuellement à l'ancienne c'est son habitude elle met un gros tempo dans l'eau et puis après elle fait le point on l'a déjà vu sur Coupe du Monde être capable de faire les 40 km devant on l'a vu aussi sur le Grand Prix français notamment faire ce type de choses et puis la particularité comme vous l'avez dit Vincent c'est la taille de ce parc à vélo de cette aire de transition dans laquelle il peut se passer énormément de choses aussi Allez sortie de l'eau pour Lucie Hall 18 minutes et 49 secondes pour effectuer les 1500 mètres de natation puisque la transition peut représenter entre 2.30 et presque 3 minutes de temps ce qui laisse largement la possibilité à l'athlète qui est sorti 15-20 secondes derrière de refaire son retard ou inversement à celui qui est devant de le creuser Jolly Stimson à son tour devant Nathalie Mayne Marie Rabie Gillian Sanders C'est des points de repère un petit peu différents des courses habituelles mais le principe du triathlon et des ateliers de niveau c'est d'être capable de s'adapter et d'être capable de réagir en fonction bien que sur les derniers commentaires qu'on a fait Vincent sur les courses qualificatives pour Alcatraz les transitions on pouvait même mettre les chaussures de course à pied ce qui n'est pas le cas là puisqu'il est intégralement moquetté Allez le petit sac dans la mi-mine on pose le sac on s'équipe on pose le casque et on ferme la jugulaire surtout c'est parti elle a prévu le ravito Lucille Hall première à sortir de l'eau première à sortir de l'air de transition de ce grand hall de ce grand hangar pas de surprise allez c'est parti pour deux boucles je crois deux boucles effectivement du parcours cycliste qui vont principalement qui va principalement longer les docks et puis ensuite la tamise demi-tour l'extrémité c'est Westminster et c'est Big Ben l'occasion pour le public de pouvoir justement être au contact de ses athlètes Jolly Stimson deuxième position 40 secondes de retard les gants fait frais là autant autant la veille les courses amateurs étaient plutôt sous le soleil plutôt sous le soleil autant le dimanche il est un tout petit peu plus frais le fameux temps dont vous avez parlé qui est là au moins la transition se fait au sec c'est une première chose et Jody Stimson qui a prévu de mettre les gants Frédéric Sannel a prévu le petit lycra sous la combinaison et c'est souvent nécessaire de pouvoir ne pas trop dépenser de calories inutiles à cause de la lutte contre la température 45 secondes d'écart c'est peu à vrai dire quand on connait les qualités cyclistes de Jody Stimson mais c'est un bon test pour Lucy Hall voir si elle est capable de résister à une athlète confirmée comme Jody Stimson maintenant pourquoi pas elle a fait voir qu'elle avait énormément progressé dans cette discipline après à pied c'est encore un petit peu difficile mais elle est en train d'augmenter son niveau au fur et à mesure Belle perfe récente pour ce qui concerne Lucy Hall lors des coupes panaméricaines victoire à Salinas troisième à Lima donc au Pérou même si effectivement la perfe lors des jeux n'était pas tout à fait celle qu'elle l'escomptait il y avait aussi une grosse densité elle aura l'occasion j'imagine de pouvoir tenter sa chance à nouveau dans 4 ans le contact est opéré maintenant entre Jody Stimson et Lucy Hall mais elle a gardé l'écart sur le groupe qui est derrière le groupe de chasse dans lequel on ne l'a pas vu sortir de l'eau mais Daniel Harif doit être dans le coin la Suissesse dont il faut se méfier voilà le groupe là-bas est un petit peu avant le virage on l'a aperçu donc c'est l'avantage aussi de ce type de parcours de pouvoir faire le point au fur et à mesure et Simpson qui a rejoint Hall et qui attaque directement tout à fait qui rehausse le tempo Daniel Harif qui est sorti de l'eau Laurent pour vous le signer 20-02 la voici du groupe de poursuivante et elle aussi elle nous fait une petite originalité avec un port du dossard très particulier il faut porter le dossard nous sommes obligés nous sommes pas sur une manière il faut le porter oui en théorie il doit être lisible là c'est un petit peu plus compliqué alors Daniel Harif qui souligne effectivement la difficulté du tracé elle sait qu'elle n'a pas forcément les capacités de venir rivaliser en natation avec Simpson et avec Lucio on l'a pu effectivement la percevoir et elle s'attend à ce que derrière il faille un tout petit peu hausser le ton pour combler les secondes qui sépareront donc à priori les favorites de sa jeune et jolie personne oui Daniel Harif qui a bien débuté sa carrière elle est jeune encore elle a très très bien débuté sa carrière et puis depuis une saison et demie c'est un petit peu plus compliqué même si 2012 avait bien commencé avec une sixième place à Moulou là-bas les perfs 2011 ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle attendait en tout cas voilà les petites blessures les contre-temps dans l'entraînement ont provoqué ça alors qu'elle a elle a bien sûr un palmarès dans les plus jeunes catégories de très très bonne facture lui aussi il a un bon palmarès Richard Stannard Richard Stannard qui a l'habitude de sortie qui est en tête de cette épreuve surtout donc avant avant il y a quelques années là ça va être un petit peu plus compliqué mais chaque année depuis maintenant 9 ans il sort en tête de la partie natation donc est-ce qu'il va faire la passe de 10 ? si je me souviens bien l'interview de l'année dernière de Stannard c'était son objectif c'était quasiment l'objectif de cette course en sachant que maintenant sa carrière est quand même nettement derrière lui il a beaucoup moins de chance sur le reste Tom Bishop un des adversaires de Richard Stannard ici jeune athlète aussi troisième vous voyez des championnats du monde en 2011 c'était à Pékin en 2012 il a pris dans les moins de 23 moins de 23 il a pris une troisième place cette année en moins de 23 aussi lors des championnats d'Europe il a récemment gagné une épreuve sprint donc un garçon a priori promis un bel avenir voilà c'est la relève c'est l'école anglaise l'école de formation anglaise qui fonctionne très très bien depuis déjà quelques années Aaron Harris aussi récent 14ème lors de l'étape de Yokohama oui c'est le nom qu'il va falloir commencer à retenir ce qui est le cas aussi d'Adam Bowden 6ème à Yokohama des noms qui apparaissent qui sort de l'eau en tête je vous le donne en mille c'est réglé et bien dites donc Richard Stannard le premier donc à sortir de l'eau 17 minutes 51 ça s'est joué à très très peu puisque Adam Bowden est à deux secondes il a quasiment lancé pied il est encore là Stannard maintenant pour le reste ça va être un petit peu plus compliqué allez on peut donner son âge il a 38 ans Richard Stannard il a été cette année à nouveau couronné d'un titre mondial celui d'Aquatelon champion du monde d'Aquatelon cette année l'année dernière pardon en 2011 il avait déjà été couronné ce titre mondial en 2006 et en 2003 c'est donc son 3ème titre sur cette discipline et Stannard qui courait sur le Grand Prix français dans l'équipe de Sartrouville il y a quelques années dans Dyer Stannard Dyer Bowden on a vu Harry Wilshire on a vu Aaron Harris Thomas Bishop Matthew Sharp Stuart Hayes Stuart Hayes lui aussi présent Stuart Hayes il a fait le spectacle l'année dernière avec une partie vélo énorme voilà Adam Bowden dont on vous parlait tout à l'heure qui est de l'année dernière qui est en énorme progrès des places des places d'honneur sur les coupes du monde ou sur les coupes d'Europe et puis voilà Yokohama 6ème il rentre dans le gratin mondain j'allais dire dans le gratin mondial du triathlon allez un petit groupe un petit groupe à l'entame de ce parcours cycliste Stuart Hayes Stuart Hayes à l'instant derrière ça va être un petit peu plus compliqué les favoris sont déjà quasiment regroupés transition rapide exécuté avec facilité alors qui est devant c'est Richard Salant ça y a a priori pas de doute à moins que ce soit Audi Bowden qui est déjà repris oui oui c'est Bowden qui a repris qui a repris la main on revient sur la course féminine pour l'instant avec toujours le même duo Jody Stimson Lucy Hall quasiment le même écart 47 secondes tout à l'heure 51 mais visiblement c'est Jody Stimson qui fait la majeure partie du travail ce qui n'est pas forcément très agréable pour Lucy Hall de rester dans la roue de Jody Stimson elle n'a pas tellement oublah et voilà aïe 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 on l'a senti elle s'est crispée elle est sortie de la trajectoire et les deux roues ont décroché vous parliez de la météo Vincent voilà voilà ce qui peut se passer est-ce qu'elle avait fait le choix d'être un tout petit peu plus je dirais sereine derrière Lucy Hall est-ce qu'elle imaginait qu'effectivement en étant plus agressif on arriverait à ce type de conclusion on va marquer une petite pause et on revient dans une poignée de secondes pour vivre la fin de ces épreuves parce qu'il y en a quand même un sacré nombre ici à Londres on va tout de suite venez découvrir dès maintenant la gamme Peugeot Hybride 4 et profitez d'un avantage client jusqu'à 8000 euros en entrant dans l'équipe j'ai compris que derrière l'autorité il y a l'écoute ça a toujours été mon point fort ensemble on apprend à se faire respecter tout en faisant preuve d'humanité on peut compter les uns sur les autres pour réussir notre mission surveillant pénitentiaire quelle société peut se passer mieux le ministère de la justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires renseignez-vous sur devenir-sur-rayon.fr je suis le Coolpix S3300 je suis de la famille Nikon moi j'ai obtenu une remise de 25% sur l'achat de notre voiture un crédit auto incroyable et tout ça avec une super assurance avec l'équipe budget auto de la Maïf en plus de l'assurance et du crédit vous bénéficiez de tarifs de groupe négociés jusqu'à 35% pour l'achat de votre véhicule Maïf, assureur militant La meilleure arme face au danger c'est l'instinct car l'instinct permet d'anticiper la technologie 4 roues motrices BMW X-Drive agit instinctivement en moins d'un dixième de seconde avant toute perte d'adhérence une technologie dotée d'instinct ce n'est plus impossible et en ce moment X-Drive vous est offert BMW X-Drive l'instinct de sécurité De retour sur les docks ou le long des docks de Londres avec la course de ces messieurs désormais On a vu la chute chez les filles tout à l'heure de Simpson On a vu effectivement celle de Jodie Simpson un groupe de six compétiteurs chez ces messieurs Il va falloir être prudent pour eux aussi Ils vont devoir jongler effectivement avec les conditions climatiques et surtout ce sol rendu particulièrement glissant Randy Bodden le voici Vous le disiez 6ème à Yokohama 21ème à Stockholm Voilà ça revient derrière c'était cohérent un groupe de six même si les deux au fond là-bas ont un petit peu plus de mal mais c'était tout à fait cohérent qu'il rentre l'écart n'était pas suffisant Maintenant voilà il va pouvoir récupérer tranquillement et puis et puis voir ce qui se passe Aaron Arraïs qui a pris les commandes qui a fait énormément de travail pour rentrer C'est le groupe de chasse dans lequel il doit y avoir Stuart Hayes 34 secondes Stuart Hayes qui avait été à l'origine une petite polémique lors de sa sélection pour pour son équipe britannique Pas de son fait par les choix des sélectionneurs complètement Mais qui avait tenu son rôle Stuart Hayes il était là pour faciliter la tâche ou du moins tenter de faciliter la tâche des frères Brownlee ou une attaque ça a été plutôt efficace une attaque mais en avait-il besoin en tout cas il s'est acquitté de sa tâche puisque son son rôle était de verrouiller le groupe vélo en imprimant un tempo élevé pour éviter des attaques et voilà même si que ce soit Lister ou Jonathan ils sont capables tous les deux de réagir voilà lui il était là pour faire un très très gros tempo et empêcher peut-être l'équipe russe dont on avait été un petit peu déçu de par son attitude d'essayer quelque chose pour contrer les frères Brownlee attention demi-tour attention demi-tour la relance l'océan numéro 2 toujours le même Borden Borden effectivement qui me dit en l'interview qu'il avait comme stratégie de se placer aux avant-postes de manière à essayer d'arriver dans la transition de façon confortable ou la plus confortable possible la voici l'heure de transition avec Lucy Hall désormais seule puisque Julie Stimson elle est restée assise après sa chute Marie Rabie la sud-africaine voilà il va falloir voir l'écart Daniela Ryf la problématique de Lucy Hall c'est qu'à l'écart sépare la sépare de ses poursuivantes et va-t-elle réussir à conserver son avantage elle a progressé à pied elle a progressé mais ça va être ça va être difficile malgré tout pour elle un risque il travaille énormément 248 en tout cas c'est l'occasion Vincent de voir des nouveaux noms de nous familiariser avec des nouveaux visages allez la transition fin du parcours cycliste pour ce groupe de 6-7 compétiteurs Thomas Bishop en tête jeune athlète de 21 ans dont on vous a parlé il y a quelques minutes il y a Thomas il en a vu Adam Boden aussi il y a Ron Harris qui a énormément travaillé en vélo allez transition c'est parti sachant qu'il y a un autre Bishop dans la course David Bishop avec le dossard 1 mais qui est un petit peu plus loin derrière et ça part très très vite Sharp est là aussi Bowden est le dernier à sortir alors on va suivre la progression pour l'instant le jeune Bishop devant Ron Harris Fanus derrière il y a Bowden en 4ème position on est parti sur des bases très très élevées là sorti de de ce hall de celui-ci hall c'est rigolo ça va être facile et Harris en tout cas qui a énormément travaillé en vélo et qui essaye de tenir le train de Bishop Bishop on vous le rappelle qui est toujours au moins de 23 vous l'avez dit Vincent 3ème des championnats du monde en 2011 et oui dans cette catégorie absolument ça s'écrême ça s'écrême il a gagné à Crémona pour l'instant Bishop toujours en tête devant Aaron Harris 3ème position pour Adam Boden derrière ça coince un petit peu ce qui est intéressant aussi pour pour les triathlètes qui découvrent le triathlon les triathlètes entre guillemets anonymes c'est aussi de croiser ah petit point de côté Lucie Hall regardez point de côté Daniel Arif et Daniel Arif qui revient avec le bandeau sur le front et oui Lucie Hall problème de deux points de côté problème de crispation elle n'arrive pas encore à se relâcher complètement sur le haut allez la tête de course maintenant est personnalisée par Daniel Arif et Boden qui attaque Vincent chez les garçons Harris qui a un petit peu plus de mal dans cette montée Bishop qui repond et oui la relève anglaise Bishop accélération assez violente attention de ne pas trop en faire 4 boucles pour ce qui concerne le parcours pédestre 4 boucles de 2,5 km en tout cas si on se fie au visage regardez Boden a l'air beaucoup plus relâché et Bishop qui met des accélérations beaucoup de changements de rythme Daniel Arif qui va vers la victoire ça y est elle en termine Daniel Arif même si on l'a déjà vu plus rapide avec une allure bien plus élevée en tout cas espérons que pour elle voilà ce soit le début le début d'une saison 2013 on va dire qui la projette en tout cas sur la saison 2013 de meilleure facture que ces deux dernières années regain de confiance c'est à souhaiter 2h105 pour Daniel Arif ici à Londres pas de surprise dans son analyse bien sûr avec un flot très difficile très glissant deuxième position pour Gillian Sanders la sud-africaine 2h207 le point de côté de Lucy Hall lui a même fait perdre la deuxième place et troisième position la voici la jeune athlète britannique Lucy Hall qui parvient malgré tout à monter sur ce podium en tout cas une chose est sûre elle sait là où elle doit progresser elle est en train tout simplement de bâtir son expérience Lucy Hall la concurrence était sérieuse ensuite il y avait Marie Rabie et puis Thomson vous avez vu effectivement l'arrivée de cet athlète voici le classement et ça c'est le classement une minute à chaque fois la course de ces messieurs qui se termine elle aussi et toujours le mano a mano toujours la bagarre là en tête entre Bowden et Bishop oui regardez Bowden qui regarde tranquillement Vincent il a l'air vraiment vraiment relâché Harris qui pioche beaucoup plus mais Bowden et regardez la différence Bishop qui ventile qui grimace Bowden qui le contrôle ça va se terminer au spring cette histoire Bishop qui essaye un petit coup d'intox essaie de relancer pour peut-être faire croire à Adam Bowden qu'il est un peu plus agressif plus efficace que lui pas fou Bowden pour l'instant il dit vas-y boss mon gars voilà je vais attendre que la ligne droite se présente pour moi appliquer un petit contre de derrière les fagots en plus l'avantage en rentrant en tête dans ce hall puisqu'il faut il y a la petite montée évidemment et il y a aussi cet aller-retour pour revenir autour des barrières pour revenir vers la ligne d'arrivée il est important de pouvoir virer en tête à cet endroit voilà notamment ça c'est le premier virage et voilà Bowden qui avait l'air vraiment très lucide qui a laissé s'essouffler Bishop qui termine à l'énergie la Bishop il a essayé de conserver ce deuxième place la première a priori elle est acquise encore peut-être une quinzaine de mètres et la victoire donc d'Adam Bowden ici à l'occasion du triathlon de Londres une 48-08 voilà nous avons vu les virages il était important de rentrer en tête dans ce hall et Bishop qui a fait une course tout en puissance à l'énergie mais qui n'a pas pu résister à l'attaque finale de Bowden mais en tout cas c'est deux athlètes qu'il va falloir surveiller dans les années à venir une 48-12 en même temps quand on gagne c'est relativement plus facile d'aimer ce moment ça c'est sûr son sourire sur le visage et surtout le fait qu'il patientait en quelque sorte il attendait ce moment il était suffisamment fort sûr de lui pour placer cette accélération dans les derniers mètres et concrétiser ses espoirs de victoire c'est souvent le cas Bishop qui a mis beaucoup d'attaques Bowden qui en répondant se permettait de rester au contact donc il a laissé le jeune Bishop énormément d'énergie dans ses à-coups il a essayé à plusieurs reprises il le souligne de se débarrasser de Bowden en accélérant mais l'expérience de son aîné est suffisamment significative pour qu'il s'impose logiquement ici 4 petites secondes entre Bowden et Bishop c'est pas beaucoup beaucoup 44 secondes avec Aaron Harris 10ème Richard Steinhardt et Richard Steinhardt toujours là et l'abandon de Swart Hays et Vincent a souligné sur ce classement qu'à part Bowden qui a 32 ans les autres ont tous en tout cas les 3 suivants moins de 24 ans donc c'est la relève anglaise qui est là et peut-être la maturité pour Bowden et Richard Steinhardt voilà votre ami le sourire David effectivement qui va lui participer à cette épreuve alors bien sûr une équipe de relais compétition dans la compétition l'équipe Hasselhoff sera confrontée à l'équipe Bronson puisque la famille le fils la fille la belle fille tout le monde va courir ici qui Hasselhoff souligne que c'est pas totalement anormal qu'il y ait du monde pour le soutenir qui est effectivement les spectateurs qui attendent de sa part qu'il s'engage qu'il participe avec enthousiasme à ce fameux triathlon de Londres on ne va pas qu'il laisse trop d'énergie non plus dans les photos et les autographes Alexandra Burke qui est donc coéquipière du team off c'est plus facile c'est plus ça parle plus qui sera donc elle opposée sur la course à pied à cet homme Richard Bronson qui conclura le parcours de son équipe ça c'est le fils sur la droite fils de Richard Bronson qui lui fera la course individuelle dites moi David Hasselhoff est parti pour combien de kilomètres en vélo il a pris le camelback il a pas mal de choses il a le ravito avec lui regardez le dossard de Richard Bronson significatif 13 000 13 000 je crois qu'il a quelques privilèges il a dû choisir sur le dossard l'air de rien ce qui est particulier quand même c'est que c'est lui qui va donner le départ d'une course à laquelle il participe c'est pas mal le sourire sur le visage de Richard Bronson c'est pas une surprise c'est sa marque de fabrique et qu'il ne se n'est pas surpris par la notoriété de cette épreuve la notoriété croissante le nombre d'inscrits encore une fois un peu plus de 13 000 cette année 13 500 partie pour une exploration sous-marine et oui c'est une possibilité mais voilà c'est un choix ça lui permettra de voir davantage ce qui se passe autour d'elle allez le frère et la soeur Bronson avec les bonnets bonnets blancs voilà Sam Bronson le fils de Richard Bronson qui lui participera à l'intégralité de l'épreuve natation vélo course à pied il affrontera notamment sa soeur sur le parcours natation qui sera la première relayeuse qui donnera la main à la petite amie de Sam Bronson qui elle donnera la main à Richard Bronson au beau-père au beau-père à beau-papa alors le voilà Sam sorti de l'eau ouais mais il est aidé on lui dit allez c'est à droite à gauche attention c'est sa petite amie vous m'avez dit ah oui tout à fait ah il n'y a pas de fumée sans feu pas d'aide extérieure c'est ce que vous êtes en train de me dire oui c'est parti pour Sam sur ce type de triathlon on va y enfourcher vélo un tout petit peu tôt la voici l'assisteur et pour l'instant là David Asseloff il attend toujours il est prêt tout le monde il n'a pas bu l'intégralité de ce qu'il y a dans son sac à eau déjà vous voulez dire si tenté très attentif plus de l'eau très très attentif et plus ça tarde plus il va falloir qu'il appuie sur les pédales mais il est prêt à partir il est prêt alors qui a donné le signal du départ voilà la sister qui a donné le relais à la petite amie et qui est elle aussi un petit peu fatiguée par le parcours natation en tout cas elle a tout donné le temps réalisé je crois que c'est un peu plus de peu importe elle est passée un petit peu en brasse aussi mais ça n'est pas ça n'est pas le propos là c'est la compétition la compétition qui nous intéresse et pour l'instant David Asseloff lui il est toujours en train de patienter avec son vélo ça y est il sera chaud alors il vérifie la taille ça y est elle a donné le relais c'est parti tu peux le faire rouler David pas de soucis voilà mais c'est à force de planter les planches ça doit être ça oui puis dans le sable c'est plus compliqué c'est une certitude allez 20 km a-t-il pris un vélo à sa taille est-ce que les genouillères sont à ce point indispensables alors ça c'est Sam Branson derrière des nouvelles bon il essaye de garder un petit peu d'influx pour la course à pied ils font l'interview dans une montée c'est quand même assez bon ça va moins vite on est bien d'accord mais on est plus essoufflé et voilà il a déjà doublé un concurrent vu son essoufflement vu son essoufflement c'est clair il fait de son mieux il nous a appelé K2000 au passage attention à la vie c'est un peu plus tard attention à la vie c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard en tout cas il va avoir complété son triathlon oui il va y avoir bagarre sur la course à pied et la tension monte c'est perceptible et oui on ne sait jamais et Richard Branson va pouvoir partir maintenant alors le relais c'est la puce la belle fille est arrivée la puce pour le beau père et la LED entre compétiteurs il n'y a pas de problème et c'est parti pour 5 km à pied le fils est parti quelques hectomètres devant le père est-ce que le père va revenir sur le fiston ou pas à l'allure ça semble compliqué surtout s'il passe son temps à taper dans les mains allez David il faut trouver encore là le peps pour aller jusqu'au jusqu'au rack déposer vélo et donner le relais à la dernière relayeuse et c'est parti il est en train juste de se souvenir qu'il a vu passer de part et d'autre des athlètes qui lui ont donné l'impression de vraiment voler des avions assez soufflé pour nous laisser croire il a forcé il a forcé mais c'est un compétiteur c'est une certitude avec ses moyens mais en tout cas il a été à fond et c'est le principe surtout quand on est en relais en relais on ne court pas seul c'est une lapalissade certes mais ce qui psychologiquement vous impose vous impose des devoirs et on se dépouille toujours entre guillemets beaucoup plus quand on est en relais que quand on est en individuel en tout cas la motivation est un petit peu différente toujours autant de monde toujours autant de spectateurs pour souligner l'accueil et la notoriété de ce rendez-vous de Londres avec Londres en bourg l'autre place forte du triathlon en Europe on espère effectivement Paris Chicago mais ça c'est pas tout à fait en Europe exact mais Paris espère s'inspirer de ces différents rendez-vous pour justement bâtir construire offrir aussi un maximum de monde l'opportunité de goûter à cette discipline et surtout et surtout de courir dans un environnement assez atypique puisque le triathlon de Paris se passe quand même au pied de la tour Eiffel atypique mais ô combien historique ô combien et voilà le triathlon de Londres nous fait voir qu'il y a possibilité d'accueillir sur l'ensemble d'un week-end autant d'athlètes autant de triathlètes allez fin du parcours pour Sam Branson mission accomplie attends chéri je respire je suis à toi tout de suite je suis à bloc tiens moi un coup satisfait de sa performance il a éprouvé quelques émotions différentes lors des enchaînements vous avez vu la fillette qui accompagne papa à pied elle a fait la natation et elle fait le parcours à pied avec son père donc pourquoi pas comme le frangin faire la totalité du triathlon l'année prochaine équipe reconstituée à l'occasion de l'arrivée du partenaire principal Sir Richard Branson très actif en tout cas dans la promotion du sport dans la promotion même de certains sports extrêmes de certaines certains il a l'esprit pionnier Richard Branson donc par conséquent il est toujours toujours actif et c'est même écrit sur le t-shirt où on est l'équipe de David Hasselhoff il a un petit peu raté il manque un tour il lui manque un tour mais c'est bien d'avoir essayé fin de l'équipe Essex toujours pas de nouvelles de la relayeuse la voici la dernière relayeuse de l'équipe Hasselhoff qui en profite là pour pas chasser effectuer quelques pas chasser assouplir à quelque sorte son sa fin de parcours et ça y est c'est terminé mission accomplie pour eux aussi et oui tout le monde est arrivé au bout tout le monde a accompli sa mission la médaille donc 13 000 médailles ça lui met 500 médailles ils sont plusieurs à les mettre sinon ça peut être fatigant elle aussi il reviendra apparemment oui grande équipe grand jour coach personnel qui l'accompagne ce sont mari tout simplement qui lui a fait le triathlon entier puisqu'il a le 231 et les équipes cette fois il a fini son deuxième tour allez c'est terminé pour la plupart des concurrents de ce London Triathlon Garrett Gates il n'avait jamais essayé lui aussi première expérience et voilà comme toujours mission accomplie comme toujours il sera ready for next year et en s'entraînant un petit peu plus ou un petit peu mieux en tout cas prêt à repartir 13 500 inscrits et il insiste justement Richard Branson sur cette foule sur ce public absolument phénoménal présent tout au long du parcours venu soutenir ses compétiteurs qu'ils soient engagés en individuel ou par équipe ils ont relevé le challenge celui d'être d'en être en l'occurrence le triathlon de Londres 13 500 partants merci Laurent et à très vite la semaine prochaine ce sera Auckland et oui finale WCS ce sera un niveau un tout petit peu différent pas la même chose et on attend ça avec impatience car c'est un titre de champion du monde qui est offert à la clé chez ces dames comme chez ces messieurs et pour l'instant le classement général est suffisamment incertain pour que franchement vous ayez intérêt à être présent salut à tous et merci bye bye that wraps things up from us for this year but please do join us again in 2013 in the meantime stay healthy keep training and we'll see you very soon et Sous-titrage ST' 501